Si c'est, le nombre d'inscrits est de 84. Rappel, merci. Le suivant, c'est Thierno Alassane Sall. Réparer une injustice, c'est bien, mais ne pas la commettre, c'est encore mieux. Je suis membre fondateur de Takao au Sénégal. Je vais parler un peu des deux cas que vous dites. Le président Karim et le président Khalifa. Moi, je considère que le président Karim est encore en prison parce qu'il est exilé. Je me rappelle cette fameuse liste de 25 dignitaires. J'attends toujours la suite. Je me rappelle que certains des dignitaires, quand on leur a posé la question sur l'origine de la richesse, ils invoquent le généreux Maitre Abdelaywadi. J'ai trouvé indécent qu'on puisse poser au fils de Maitre Abdelaywadi l'origine supposée de ces ressources. Le mal est fait, il est bien fait. Parlons du président Khalifa Ababa Karsal, qui est mon candidat pour l'élection présidentielle de 2024. En 2009-2014, qu'est-ce qu'il fait ? Il démarre. Il regarde les standards internationaux par rapport à l'écalierage public. 50 000 points lumineux pour une ville comme Dakar. Et il s'approche et il a été autour des 45 000. Il développe le programme de pouvoir le plus ambitieux dans l'histoire de ce pays. Il règle la sempliciternale question de l'encombrement, de la voie et des trottoirs. C'est pour ne citer que cela. Et sur ces fêtes, en 2014, à la tête de la liste de Dakar, il fait face à la majorité, à l'État, l'État, qui subtilement change même les conditions de l'élection, en faisant que, maintenant, pour être maire de la ville, il faut être maire d'arrondissement. On lui présente même le premier ministre en face à Grand-Yoff. Il n'en fait qu'une bouchée. Maintenant, le rouleau compresseur démarre. Rappelez-vous de l'emprunt obligataire, 20 milliards, une innovation en Afrique. Blocage. Rappelez-vous de la descosse qui vient arrêter le poivrage. Tous les élus comme moi savent que la question du financement des collectifs territoriaux est une réalité. Et l'emprunt obligataire allait être une innovation. La descosse arrive, arrête le programme de poivrage. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est l'État qui est le plus grand organisateur du poivrage au Sénégal. Pauvrage de rue et de trottoirs. Quand il a développé le programme Lait à l'école, même le président de la République y est allé dans ses railleries. En 2019, le gouvernement français met en place le programme petit déjeuner à l'école. Oui, quel gâchis. Et je pense sous silence le drame humain qu'ils ont vécu. Oui, on va réparer l'injustice. Mais c'est un immense gâchis. Pas gâchis uniquement pour lui-même. Mais gâchis aussi pour la ville de Carre. Gâchis pour le Sénégal. En 2009-2014, il a été prédicé à l'échelle mondiale. Président de Ségéry d'Afrique. Président de Ségéry Alain. Président de Ségéry Général de l'Association des maires francophones. Quel gâchis. Quel gâchis. Aujourd'hui, maintenant, pour terminer, je m'adresse à tous les députés que nous sommes. Nous pouvons stopper cette spirale visant à éliminer les candidats. Elle ne nous grandit pas. Elle ne nous grandit pas. Moi, je souhaite que Benoît Bocke-Yakar trouve rapidement son meilleur candidat. Je le souhaite. Mais je souhaite que le président Ousmane Sokou soit candidat. Je souhaite que le président Karim Ward soit candidat. Je souhaite que Karim Ward soit candidat. Je souhaite que tout ce que nous voulons au Sénégal, c'est d'avoir l'élection la plus inclusive. Ce pays est un grand pays. Ce pays est un grand pays. Ne ratons pas cette occasion. De grâce, ne ratons pas cette occasion. Ne ratons pas cette occasion. Lui, le dialogue est une réalité. Le dialogue est essentiel. Il a fait des pas. Mais on ne peut plus suivre le dialogue ici, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un scandale dialogue. On ne peut plus suivre le dialogue à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Oumar Kerno Alassane Salle. Kerno Diop, le suivant. M. le Président, chers collègues, M. le ministre, Je voudrais... Je voudrais... Oui, oui, arrête.